Yoho, on dit Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour le deuxième et dernier bilan lecture En ce qui concerne le manga Lovely Love Lie, on va parler du tome 12 au tome 22 de la série Le manga Lovely Love Lie est un manga des éditions Soleil et donc la série est terminée en 22 tomes Pour ce qui est des sous-catégories, pour ce qui est des dates de sortie du premier tome au dernier tome Je t'invite tout simplement à aller voir les précédentes vidéos, on est sur la troisième quand même Par contre, en ce qui concerne la classification, oui c'est un shoujo Mais j'ai retiré ça du titre, l'information, comme tu le sais je te mets souvent bilan lecture, crash test, enfin le thème de la vidéo Le titre du manga, le genre, donc shoujo, josei, yaoi, yuri, enfin yaoi, yuri, yuri, hentai, tout ça tout ça Et je te mets après la maison d'édition Quand il n'y a pas le genre, c'est soit que je ne suis pas d'accord, soit qu'il y a un truc qui se passe Et en ce qui concerne cette série, je te le dis déjà dans la première partie C'est juste que la romance, oui il y en a, mais elle n'est pas très très présente En fait elle est presque équivalente, légèrement plus présente peut-être Mais aussi équivalente qu'à Naruto ou un truc comme ça Voilà, shonen quoi en fait Certes, il y a deux personnages qui sont ensemble Certes, on les voit de temps en temps s'embrasser Mais ce n'est pas le sujet phare de la série Le sujet phare, c'est la musique Et uniquement la musique Oui, il y a deux personnages qui sont ensemble Mais sur 22 volumes, tu vois, 22 Kiss, tu vois, 22 Je t'aime et je suis fou de toi Non Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas shoujo dans le titre Et que, enfin, que j'ai retiré shoujo du titre Voilà, je tiens à vous ciser C'est juste que, dans ces cas-là, c'est juste que je ne suis pas d'accord avec sa classification Là, ce n'est pas vraiment que je ne suis pas d'accord C'est juste que, bah oui, c'est un shoujo Oui, il va plus attirer des filles, soi-disant Mais honnêtement, la romance n'est pas très 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 présente Donc, pour ceux que ça pouvait déranger Ça va parler principalement de musique C'est tout Voilà, c'est tout Je tenais à préciser parce que, bah... Je préfère quand même réinsister de temps en temps du pourquoi Et des fois, il n'y a pas la catégorie C'est pas que j'oublie On attaque donc la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirais très clairement que, dans l'ensemble, je les ai toujours surkiffées On a toujours ce principe d'une image rouge, une image en fond Ça, c'est quelque chose que j'apprécie Par contre, il y a un gros truc qui m'a énormément dérangée C'est la tranche du manga Parce que, je vais t'en mettre d'autres au hasard volume Tout est rouge, sauf le dernier tome Et honnêtement, je trouve ça d'un lait dans une étagère Je vais te mettre une photo J'ai fait une photo pour faire ma vente Je trouve ça d'un lait d'avoir tout en rouge Et ils te viennent te péter le truc avec un tome Qui ne va pas avec Ça, c'est vraiment le truc que je déteste par-dessus tout Après, honnêtement, si on regarde bien dans l'ordre des volumes Il y a quelques foirés au niveau de Un coup, c'est couverture pleine Un coup, c'est couverture non pleine Donc, le tome 12, 13, ça va 14, ça suit 15, 16, 17 Ils sont tous les trois rouges Alors, certes, on est plus ou moins sur un côté plein sur le tome 16 Mais on ne voit pas trop la différence Donc, j'ai été un petit peu déçue là-dessus 18, 19, 20, ça reste dans sa longueur 21 aussi Mais c'est le tome 22 qui m'a énervée Par rapport à son rendu esthétique Parce que ça ne va pas Voilà Je te montre tout ça en image L'avant, l'arrière des jaquettes Pour l'intérieur, on a toujours le même principe Au niveau de l'intérieur, c'est assez répétitif Et voilà ce que j'aurai à te dire En ce qui concerne les couvertures Mais je les adore À part ce tome 22 que je ne peux pas me voir C'est peut-être aussi pour ça Qu'à chaque fois, je n'ai pas arrêté de penser Et de dire sur d'autres vidéos Que la série de 21 tomes n'est pas venue Sous-titrage ST' 501 On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirai très clairement Que la qualité du dessin Est équivalente à peu près Est ce qu'on a eu lors des derniers volumes Pour le précédent bilan lecture La qualité du dessin s'améliore petit à petit Mais ce n'est pas non plus quelque chose de très flagrant Si je regarde le tome 12 et le tome 22 Je vois qu'il y a une différence Qu'il y a une amélioration Mais ça ne va pas non plus me taper à l'œil C'est parce que je connais les personnages Parce que je sais comment l'auteur a dessiné toute sa série Que je peux voir la différence Pour ce qui est de mon avis sur la série Donc comme je l'ai expliqué Et au final au début Oui les deux premiers tomes Trois, quatre premiers tomes On voit vraiment un petit peu l'amour entre les deux personnages Mais c'est le début de l'aventure C'est aussi la peur et le début de leur relation Mais en soi après Dans les 22 tomes On n'a pas non plus un manga Qui va être très concentré sur la romance Mais on est plus concentré sur la musique Et ça déjà c'est quelque chose de très agréable Parce que leur différence d'âge Peut vraiment choquer et déranger les gens Alors savoir que ça va être quelque chose quand même d'assez soft On ne va pas les voir non plus tout le temps Se sortir des je t'aime etc Au contraire Donc finalement je trouve ça plutôt pas mal Pour ce qui est de l'aventure en soi Je suis un petit peu déçue Sur ma conclusion Parce que je m'attendais à ce qu'on développe un peu plus loin Au niveau de l'aventure des trois enfants En fait du groupe du coup Much & Co J'espérais en fait qu'on développe beaucoup plus Qu'on est un peu plus loin au niveau de leur carrière etc On n'est pas allé suffisamment loin à mon goût Personnellement honnêtement Une saison 2 je ne dirais pas non Parce que personnellement Donc comme je te l'ai expliqué Je n'ai pas eu suffisamment par rapport à ce que j'avais envie de lire Après je trouve que l'histoire est bien tournée L'histoire est bien aboutie L'auteur a su gérer sa fin Même si on a quand même pas mal de passages Un petit peu ennuyeux Un petit peu C'est des flashbacks On a beaucoup de flashbacks quand même dans la série Forcément vu qu'il faut comprendre un groupe qui existe depuis 7 ans Et on débarque 7 ans plus tard Donc forcément il faut qu'on nous explique des trucs en revenant en arrière Mais c'est vrai que sur les derniers volumes C'est vraiment devenu quelque chose de très répétitif De présent De très présent Voir peut-être trop présent Et c'est ça qui aura peut-être tué un petit peu la série A mon avis Ce que je sous-entends c'est tout simplement que sur les premiers volumes J'étais quand même sur le méga ou alors giga coup de coeur Honnêtement en ce qui concerne la série Je te dirais donc qu'elle a perdu en grade au fur et à mesure de sa lecture On était quand même sur un giga coup de coeur au tout début Et on est passé sur un gros coup de coeur Oui tu vas me dire il n'y a que deux grades Et encore après t'as quand même J'adore énormément C'était en gros C'était sympa Bof C'était pas terrible Et méga flop Gros flop Et tout ce que tu veux Oui d'accord Mais quand même sur plusieurs volumes Où tu étais en giga coup de coeur Quand tu vois que tu baisses au fur et à mesure Et que tu te poses la question sur l'ensemble Sur les 22 tomes Ce que t'en as pensé Tu restes sur un gros coup de coeur Tu te dis quand même C'est dommage Honnêtement après On est quand même sur un manga en 22 tomes Donc le caractère des personnages est super bien abouti La relation des personnages est super bien gérée Et le développement d'histoire est super bien fait L'ensemble Il y a une excellente note Que tu vois à côté de moi depuis tout à l'heure sûrement Mais je te dirais franchement J'ai adoré la lecture Mais c'est vrai que Enfin pas adoré hein J'ai un gros coup de coeur Mais Tous ces flashbacks A un moment donné Il y a eu des passages Où honnêtement sur les derniers volumes Quand j'étais vers le tome 18 Tu vois J'ai commencé à un petit peu survoler Certains flashbacks Et honnêtement Je n'ai pas été perturbée Par rapport à ma lecture Donc Ils n'étaient pas non plus Ultra 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 important Voilà Mais toujours est-il J'adore cette série Je suis très 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 content De l'avoir lue Merci aux éditions Soleil Donc de l'avoir proposée J'espère qu'on aura D'autres séries Comme ça C'est Soleil Ou d'autres hein Peu importe Mais qu'on aura d'autres séries Dans ce style là Ou alors non Je t'aime Suzuki C'est vraiment le genre de manga Que j'ai envie de lire Des histoires un peu douces Un peu innocentes Et surtout Surtout dans le thème Bah justement Chanteur Comédien Tout ça Tout ça C'est vraiment quelque chose Que j'adore énormément Et que j'aime vraiment lire Donc j'espère qu'on en aura Un peu plus Cette troisième et dernière vidéo Sur le manga Lovely Love Lie Et donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En like En commentant Ou même Partageant cette vidéo N'oublie surtout pas De t'abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide Gratuit Et ça me fait extrêmement plaisir Je t'invite bien entendu A aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et je t'invite aussi A me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas Cette série Est-ce que finalement Je t'ai donné envie De t'y intéresser Ou pas du tout N'hésite surtout pas aussi A me mettre en commentaire Si tu joues toi D'un instrument de musique Personnellement J'ai joué du piano Et j'ai fait un petit peu de guitare Mais j'ai principalement Fait du piano Les deux Je les ai arrêtés Principalement parce qu'on me forçait A vouloir me mettre en compétition Voilà Sur ce A bientôt